Mais oui, bien sûr, mais j'ai un cœur de midinette, bien sûr, c'est comme les pieds de monsieur. Depuis une heure, je suis là, je voudrais que vous enleviez vos chaussures. On avait juré de ne pas en parler, mais j'ai trop envie de les voir. Mais monsieur Trump ne se masse pas les pieds, c'est de la réflexion. Que monsieur Bénichoux entende bien cela, sur un sujet comme celui que vous évoquez, tant que c'est du rire que l'on suscite, cela va bien, et ça ne me gêne pas. Si un jour, pour une plaisanterie peut-être facile, on arrive à pousser quelqu'un à l'extrême, on est structurellement fait les uns et les autres avec un peu de fragilité, à partir du moment où tout est médiatisé, où il n'y a plus de respect de qui que ce soit et de quoi que ce soit, on peut arriver à des extrêmes. Vous riez aujourd'hui, et je vous comprends, moi en sens inverse, je crois que je rirais de vous aussi, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a quand même une réflexion d'un moment ou d'un autre, il y a une réflexion d'un moment ou d'un autre qui mérite d'être menée, c'est de savoir quelle est la petite limite, à partir de laquelle on est dans la situation où on ne respecte plus rien ni personne, c'est simplement ça la question. Moi en ce qui me concerne, je partage totalement ce qui a été dit. Monsieur Hollande a peut-être commis une seule erreur, ça a été celle de faire une anaphore, ou un anaphore, je ne sais plus, qui était moi président, et qui laissait penser que tout le reste était l'apanage des autres. Tout le reste, ça concerne tout le monde. Est-ce que vous, vous diriez, moi maire, je ne masserai plus les pieds ? Non, moi je dirais, moi maire, je continuerai à faire exactement ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire, monsieur Rukier, je continuerai à faire exactement ce que j'ai toujours fait, dans le respect d'une activité que je pratique depuis des années, voir de quelle façon je reste authentique, et je ne tombe pas dans les pièges que l'on a essayé de monter contre moi.